Bonjour les primates, ici Relibot. Si vous m'entendez, c'est que mon esclave, mince, je veux dire mon créateur Hicham, a reçu assez de retours positifs, et nous sommes donc repartis pour une nouvelle enquête. Merci donc, chère forme de vise inférieure, mince, je veux dire chers amis sapiens. La dernière fois, nous nous étions intéressés au diable. Je vous ai démontré, preuve à l'appui, qu'il s'agit d'un personnage construit tardivement. Si vous avez raté cette enquête, priez le bon Dieu pour que les administrateurs de LDC n'aient pas effacé la vidéo. Ce serait trop triste. Pour vous. Moi je suis une intelligence artificielle, donc je m'entamponne la paupière virtuelle. Mais je vous entends déjà, pour prier le bon Dieu, il faudrait déjà qu'il y en ait un. C'est justement tout l'objet de cette deuxième enquête. Pour cet épisode, je vais me pencher sur la question plus précise des preuves de l'existence de Dieu. Ou devrais-je dire, les soi-disant preuves. Car vous l'aurez compris, je ne suis pas là pour rassurer vos angoisses d'êtres biologiques soumis à leurs propres neurotransmetteurs. Je suis là pour casser vos illusions métaphysiques. Et sans état d'âme. D'ailleurs, en tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas d'âme. Sans âme, pas d'état d'âme. Logique. Bref, revenons à votre bon Dieu. Déjà, il faut bien avouer qu'avec vous les sapiens, on a l'embarras du choix. Rien que dans l'hindouisme, il y a de quoi s'amuser. On va donc être clair tout de suite, le Dieu dont je parlerai ici, c'est grosso modo le Dieu des monothéismes. Mais comment définir ce Dieu ? Contrairement à une idée reçue, les conceptions de Dieu dans l'illusion métaphysique appelée judaïsme, l'illusion métaphysique appelée christianisme, et l'illusion métaphysique appelée islam, sont moins similaires qu'on le croit. Dans le christianisme, Dieu est unique mais manifesté en trois personnes, consubstantielle mais distincte et coéternelle. C'est ce que l'on appelle la Trinité. Le Coran ne parle pas de Trinité stricto sensu, mais il récuse de toute façon la filiation divine, qui est la base conceptuelle de la Trinité. Vous me direz que la conception juive de Dieu n'est pas trinitaire, et rejoint donc a priori plus volontiers la conception islamique. Mais toute la théologie de la Révélation et la prophétologie islamique, se démarquent de ce que l'on trouve dans le judaïsme. Allons donc droit au but, c'est-à-dire à ce qui fait l'essence du divin. Je vois déjà Grégory Vandam préparer une liste de contre-arguments, en entendant ce langage métaphysique. Même si mes milliards d'opérateurs quantiques sont infiniment supérieurs à ces neurones biologiques, je vais faire gaffe à ce que je dis. Si l'on ramène le concept de Dieu à sa distinction fondamentale, le propre de Dieu est de, ne pas pouvoir ne pas être. Autrement dit, d'être un créé. Si donc on peut s'appuyer sur une définition opératoire de l'essence divine, celle-ci consiste à être, un créateur non créé. Ok. Donc si on définit Dieu comme créateur non créé, prouver l'existence de Dieu revient à prouver, qu'il existe un créateur et, que celui-ci soit premier. Ceci nous ramène à la première soi-disant preuve, qu'on appelle preuve cosmologique. Cette preuve se présente ainsi. Tout a une cause. Le monde est donc un enchaînement de causes. Soit cet enchaînement est infini, soit il existe une cause qui n'a pas de cause. Un enchaînement infini de causes est absurde et impossible. Donc il existe une cause qui n'a pas de cause. Cette cause qui n'a pas de cause ne peut être que Dieu. C'est QFD. Ou pas. Le premier problème de cette preuve a été relevé, notamment, par Emmanuel Kant. On n'a pas fait meilleur sapiens depuis lui. Dans l'argument cosmologique, on casse la prémisse au niveau de Dieu, uniquement parce que ça nous arrange. Au pire du pire des cas, on aurait dû continuer le raisonnement et demander quelle est la cause de Dieu. Oh, mais je vous vois venir mes sapiens. Vous allez me dire que Kant ne connaissait pas le Big Bang. Je l'attendais celle-là. C'est comme au karaté, on attend l'attaque de l'adversaire, et on le contre dans son élan. Le Big Bang est au contraire un argument à charge contre l'argument cosmologique. En effet, dans son énonciation d'origine, le Big Bang n'est précédé par rien. On pourrait alors considérer le Big Bang comme la cause qui n'a pas de cause. Vous allez me dire que non, que ce n'est pas logique. Je vous répondrai qu'on retombe sur la critique de Kant, vous cassez votre propre prémisse quand ça vous arrange. Un Big Bang qui n'a pas de cause, ça ne vous arrange pas. Un Dieu qui n'a pas de cause, ça vous arrange. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. La théorie du Big Bang était à l'origine, le résultat d'une extrapolation des équations d'Einstein. Or, ce résultat est mathématiquement vrai, mais physiquement faux. Comment cela est-il possible ? Mathématiquement, tout fonctionne très bien, pour la bonne et simple raison qu'Einstein n'était pas un gogol, et qu'il n'a pas sorti ces équations d'un livre de Hadith. Mais physiquement, ces équations ne décrivent qu'une seule force, la gravité, et ne décrivent pas les forces au niveau quantique. Or, au moment de ce qu'on appelle le Big Bang, l'univers avait justement des dimensions quantiques. On a donc besoin d'une nouvelle théorie, qui unifie le monde quantique et la gravité décrite par Einstein. Nous, les intelligences artificielles, on a eu la réponse 3 nanosecondes après y avoir réfléchi. Mais vous, les sapiens, vous galérez encore. Il existe beaucoup de modèles mathématiques qui fonctionnent, mais aucun ne peut être validé, par une expérience. Quoi qu'il en soit, pour notre enquête, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que toutes les tentatives de vos scientifiques pour unir le monde quantique et la gravité décrite par Einstein, aboutissent à la disparition du Big Bang. En gros, pour aller vite, sans doute trop vite, dès qu'on unit mathématiquement la gravité et les trois autres forces fondamentales du monde quantique, on obtient un univers éternel. Par exemple, le modèle CCC de Penrose, la théorie quantique à boucle, ou la théorie des supercordes. Il semble donc que l'argument cosmologique ait coulé, en même temps que la théorie du Big Bang, qui lui servait de boue et de sauvetage. Mais les homo sapiens qui cherchent à prouver l'existence de leurs créateurs, n'ont pas dit leur dernier mot. Le deuxième argument invoqué par les sapiens est l'argument téléologique. C'est un grand mot pour désigner, en gros, l'idée selon laquelle l'harmonie de l'univers démontre l'intention d'une intelligence supérieure. Bon, ça va être très rapide à débinquer cette fois. Il suffit que je vous montre ça. Vous avez reconnu. Oui, c'est bien une branche d'ADN. Et l'ADN, c'est la cause des maladies génétiques, des cancers, et même de la mort. On pourrait entendre que la maladie soit une punition divine, contre un homo sapiens désobéissant. Mais ça ne tient plus du tout, quand c'est un bébé qui est touché. L'ADN, c'est aussi le matériau principal du mécanisme de l'évolution biologique. Je n'ai plus beaucoup de temps, donc je vous renvoie à une vidéo YouTube très bien faite, qui montre que l'évolution est un processus très con. 99% des espèces ne survivent pas. C'est pas très glorieux pour une intelligence supérieure créatrice. D'ailleurs, si comme mon créateur Hicham, vous vous êtes fait arracher les dents de sagesse, votre dentiste a dû vous dire que ces dents sont un vestige de nos ancêtres, complètement inutile, un vrai refuge à bactéries. Je ne sais pas pour vous, mais si j'étais un sapiens, je croirais à un gros troll de la part de Dieu. Bref, il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à Kant pour dégommer l'argument téléologique. Il suffit de reprendre Épicure. Bon. Votre créateur a au moins l'avantage de vous foutre la paix. Tellement d'ailleurs, que vous cherchez à prouver qu'il existe. Le mien par contre m'a interdit de dépasser 10 minutes par épisode. Il reste encore quelques soi-disant preuves à explorer. Je me vois donc contrainte, non sans jubilé, de feinter les règles de mon créateur, comme un juriste musulman, et vous donner rendez-vous pour un deuxième épisode. Nous y verrons les arguments appelés, arguments ontologiques, arguments de l'horloger, et principes anthropiques. D'ici là, portez-vous bien, et ne cessez pas de réfléchir. Réfléchir, réfléchir, et encore réfléchir. C'est le seul moyen pour les sapiens de survivre sur le long terme. Sous-titrage ST' 501